Le kendo c'est l'escrime à base de sabre japonais Derrière moi vous avez deux combattants qui sont équipés d'une armure et d'un shinaï Le shinaï c'est le sabre en bambou qui revêt l'esprit du vrai sabre Et donc comme vous pouvez le voir il est composé de 4 lattes de bambou Avec une partie qui sert de poignée Et puis différentes parties dont le kensen qui est la pointe du sabre Et le petit nœud qui s'appelle Nakayui qui se trouve ici Qui représente le mono uchi, la partie valable que l'on utilise pour attaquer l'adversaire Seule cette partie de shinaï est valable pour pouvoir couper les différentes parties du corps Ensuite on utilise la latte inférieure, celle que vous avez en dessous ici A l'opposé de la corde qui va servir à marquer les différentes parties de l'armure Les différentes parties de l'armure qui sont composées d'un casque qui s'appelle men De deux gants qui s'appelle côté, d'un plastron qui s'appelle dos Et d'un taré qui est une sorte de tablier pour éviter les coups sur les parties inférieures du corps Et ensuite le seul coup d'estoc qui est porté sur le casque et qui s'appelle tsuki Voilà, donc vous avez les différentes parties de l'armure Et les adversaires vont toucher ces différentes parties avec le shinaï Et cette partie qui s'appelle mono uchi Donc vous allez nous faire une démonstration Donc on va commencer par l'attaque à la tête qui s'appelle men Non Yeah C'est parti ! C'est parti ! La troisième attaque de Thaï, qui se fait au niveau du torse, s'appelle Do. Do Uchi. C'est parti ! C'est parti ! C'est une attaque qui est censée couper l'adversaire en deux. On imagine avec un vrai sabre que l'adversaire serait tranché en deux parties. La seule attaque des stocks en kendo s'appelle Tsuki. C'est une attaque à la gorge avec la pointe du shinai. C'est parti ! En kendo, l'objectif étant d'atteindre l'adversaire. Là, par exemple, on fait men à la tête. Suivi d'enchaînement de côté men, puis des techniques vers l'arrière qui s'appelle Ikiwaza. Et on finit par une attaque à la tête, par exemple. Attaque à la tête, puis attaque double côté men. Ikiwaza men. Côté Do. Et pour finir, men. C'est très dynamique, le kendo, comme vous avez pu le voir. Maintenant, nos démonstrateurs vont nous faire un petit combat, un petit gecko, avec différentes attaques. Donc là, évidemment, rien n'est prévu à l'avance. Et les combattants cherchent à marquer les points sur son adversaire. Hajime ! Ataque double côté men. Tentative de men. Ici, men. Ici, men. Donc toutes ces attaques doivent être faites avec le ki kentai no ichi, qui représente l'unité du ki, de l'énergie. Du ki kent, du sabre, et taille le corps. Donc l'ensemble de ces techniques doit être réalisé avec l'unité de l'énergie du sabre et du corps. La première phase d'attaque s'appelle s'aimer, menacer. Puis l'attaque par elle-même, où on arme le sabre et on vient couper l'adversaire. Et la dernière phase, qui est le zanshin. Montrer qu'on est capable de réattaquer et disposer à réattaquer en toutes circonstances. Ici, il y a une magnifique nu qui mène. Yame ! En kendo, tout commence et tout termine par le salut. Ayame ! Sankyo ! Voilà. Tout commence et tout termine par le salut. La politesse est très importante dans le kendo. C'est un art martial traditionnel. Et donc, voilà, on va remercier nos deux démonstrateurs. Si vous voulez bien, on va saluer la caméra. Voilà. Aïe ! Sogoni ! Aïe ! Merci beaucoup ! Merci ! Voilà, et donc maintenant vous en savez un petit peu plus sur le kendo. Et vous allez pouvoir comprendre un petit peu mieux les combats que vous allez voir par la suite. Voilà, merci ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !